Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un petit tuto aujourd'hui. C'est vrai que j'ai, en faisant la vidéo pour Line for Speed juste avant, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous montrer comment télécharger un jeu sur Xbox sans avoir acheté le jeu. Parce que souvent, si t'as pas précommandé le jeu, tu peux pas télécharger le jeu. Si t'as pas, ben, si t'as pas acheté le jeu tout simplement, tu ne peux pas le télécharger. Mais des fois, on sait qu'on va acheter le jeu demain ou après-demain, on a une petite connexion, on a envie d'avoir le jeu tout de suite sur son disque dur, comme ça on se dit quand je l'aurai acheté, et ben, je pourrai jouer tout de suite. Et ben, je vous montre ce petit tuto. J'espère que ça vous plaira. Alors, il faut avoir un téléphone, ok ? Il faut se connecter avec son téléphone. Vous allez sur votre téléphone, vous allez dans votre store et vous mettez à télécharger le Xbox Beta. Et une fois que vous avez téléchargé l'application Xbox Beta, vous allez lancer l'application. On va vous demander de vous connecter avec votre compte, ce qui est tout à fait normal, bien sûr. Là, une fois que vous êtes connecté, vous êtes sur l'application. Allumez aussi votre console, votre Xbox. Une fois qu'elle est allumée, vous êtes sur le menu. C'est bon, vous pouvez faire le tuto, vous pouvez le commencer avec moi. Alors là, il suffit d'aller dans Recherche. Vous tapez le nom du jeu. Par exemple, moi, je n'ai pas encore acheté Need for Speed, je ne l'ai pas. Mais je veux déjà le précharger, comme ça, ça sera fait. Vu que j'ai une petite connexion, on va dire ça. Moi, j'ai de la fibre, mais imaginons que j'ai une petite connexion. Et quoi qu'il arrive, en plus, avec le Xbox Game Pass et le E-Play, on pourra le tester pendant 10 heures. Alors, je n'attends pas, parce qu'il n'y a pas encore de préchargement pour les gens qui ne l'ont pas acheté. Un Need for Speed. J'ai écrit comme une merde. C'est bon. Là, normalement, vous voyez, là, vous voyez, en haut à droite, c'est l'application. Et derrière, c'est ma console de jeu. On voit en temps réel, comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Télécharger sur la console. Voilà, c'est bon. Je faisais un truc, en vrai, j'avais un problème avec l'application. C'est bon. Parce que moi, en vrai, là, je suis sur PC. Je n'ai pas fait avec mon téléphone, j'ai fait avec BlueStake. Je ne sais pas si vous connaissez. Une application pour jouer à des jeux mobiles sur PC. Et voilà, j'avais même juste un petit souci. Voilà, là, je mets à télécharger. Je choisis la console de jeu. Installer. Et là, normalement, si c'est la première fois, on va vous demander, il y aura un message sur votre console. Moi, ce n'est pas la première fois. Je n'avais pas le message. Et vous voyez, là, derrière, on voit que ça s'est bien installé. En fait, la première fois que vous allez faire ça, la console de jeu va vous demander, vous voulez vraiment faire ça ? Vous mettez oui, oui, vous mettez suivant. Je ne peux pas tout vous montrer, mais vous n'êtes pas bêtes, vous allez trouver quand même des grands. Et là, quand je fais fil d'attente, on voit bien que le jeu s'est mis à télécharger. Et il fait 28Go sur Xbox Series X. Parce qu'il n'est disponible que sur les series, que ce soit la X ou la S. Après, il n'est pas disponible sur les anciennes consoles. Voilà, les amis, c'était juste un petit tuto pour vous montrer. C'est très simple. Ça peut vous aider si vous n'avez pas une grosse connexion. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette application, le Xbox Beta. Vous êtes sur votre téléphone, vous mettez à télécharger, vous vous connectez, vous allumez la console, vous cherchez vos jeux. Vous le mettez à télécharger, vous allez voir un message sur la console si c'est la première fois. Vous mettez suivant, vous suivez un petit peu ce qu'il vous demande. Ce n'est pas dur du tout. Une fois que c'est fait, après, vous avez vu, une fois que c'est fait, la deuxième fois que vous allez le refaire, vous allez mettre un autre jeu à télécharger. Ça ne va même plus vous demander. Ça va se mettre automatiquement dans votre fil d'attente des téléchargements. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto. N'hésitez pas à me dire si vous vous connaissiez ou pas, si je vous ai fait découvrir ou pas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force. À la prochaine. Allez, ciao.